Il y a une semaine, un certain Kanboga, je ne sais pas si vous connaissez, nous demandait sur Twitter qu'est-ce qui donne du sens à votre vie ? Et à cette question, Fibre Tigre, que l'on reçoit aujourd'hui, a répondu « Je crois que j'aime bien raconter des histoires, en fait. » Et il aurait même précisé, je vais préciser quelque chose, « Nous sommes destinés à nous émerveiller du monde et en raconter la merveille, et nous avons tous une voix différente. Toi, tu parles de jeux vidéo, et tu fais du vélo, ce sont deux formes d'expression. Et grandir dans la vie, lui donner un sens, c'est trouver cette voix personnelle, ou le plus souvent, ses voix. J'aime raconter des histoires, mais c'est ma façon à moi de dire aux autres, « Regardez, le monde est chouette. » Donc vous l'aurez compris, un Fibre Tigre est ce qu'on appelle « Uniletre », un homme de lettres. Il aurait tout de suite su qu'on dit bel et bien une vie et pas un vie. Bon, par contre, il faudra avoir regardé la flamme si il faudra voir la règle. Donc, Fibre, on te connaît sous les traits du MJ dans Game of Thrones, parfois du joueur, Dark Fibre, quand tu as très faim. Mais pour la partie jeux vidéo, moi, personnellement, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose que tu mets souvent en avant, en fait. Alors que si on doit ne serait-ce que prendre la licence Out There, on est quand même sur un beau bébé qui a été également décliné sur téléphone mobile, avec Out There Chronicles, tu ne devrais pas être fier en tant que papa ? Parce que j'ai l'impression que tu ne mets jamais trop ça en avant, finalement. Tous mes projets sont mes enfants, effectivement. Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des projets qui sont mes enfants. Et quand vous avez un enfant mongolien, vous l'aimez pareil que les autres enfants. Et il y a des projets qui, parfois, ne marchent pas. Et je les aime autant que les autres. C'est pour ça que je ne mets pas forcément les autres en avant. Cela dit, là, on voit le trailer d'Out There. Out There, c'est un jeu déjà qui m'a mis dans le confort financier. Un million de ventes. Un million de ventes ? Oui, et surtout, ça marche beaucoup en Chine. Dans le Game Pass, bientôt ? Peut-être, mais c'est un jeu qui est sorti en 2013. Donc, voilà, c'est un peu de... Et du coup, moi, j'étais associé avec Mickaël, qui est un très grand artiste, qui a fait toute cette intro, tout ça, et qui a fait tout le code de Out There. Et Mickaël, lui, il voulait faire des grands jeux. Et il l'a fait, Out There Ocean of Time, qui est véritablement son bébé, puisque aujourd'hui, en fait, Miklo, c'est près de 40 personnes. Donc, je suis toujours très prudent quand on dit « Fibre-tigre Out There Ocean of Time ». Je dis, attention, il y a 40 personnes derrière. Et donc, je suis un quarantième de la production. Mais cela dit, je ne parle pas trop du jeu vidéo, parce que c'est cool, mais je ne fais pas que ça. D'accord. Alors, je voudrais vous dire autre chose. Le jeu vidéo, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je donne des cours de jeu vidéo des gens, et j'en fabrique encore. J'ai trois jeux vidéo qui vont sortir cette année, même si je ne suis plus dans le secteur. Mais c'est un secteur qui souffre d'une maladie mentale, qui est la suivante, qui est que c'est une industrie qui veut faire de l'art. Et l'industrie, elle veut faire des choses mécaniques avec beaucoup de gens, et elle veut gagner de l'argent. Et l'art, ce n'est pas du tout ça. Et donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance dans cette histoire. Donc, elle n'a pas encore fait la paix avec elle-même, mais peut-être un jour... Tu trouves, pourtant, là, on commence à parler de musée du jeu vidéo, de sauvegarde de patrimoine. On a quand même une intronisation du jeu vidéo au rend-art dans plusieurs pays. Apparemment, le dixième art, en tout cas, considéré comme un jeu vidéo. Vous, vous êtes bouillonnant de jeux vidéo, mais allez voir votre banquier. Dites-lui que vous voulez en faire des jeux vidéo. Moi, en tout cas, j'ai ma opinion. Tu ne le conseilles pas, en fait. Ça a changé. Je pense qu'on a... Oui, il y a des banquiers qui ont 30 ans, maintenant. Oui, c'est ça. Ces banquiers ont grandi aussi avec ça. Et même, tu le vois auprès des plus jeunes aujourd'hui, les jeux vidéo, YouTube, les machins, tout ça, c'est devenu leur vie. C'est plus fort que la télé. C'est plus fort que nous, les personnalités qu'on pouvait connaître à l'époque. Oui, oui. Oui, et c'est compliqué quand même, parce qu'à la fin du mois, il faut quand même avoir un prêt. Et il vaut mieux être médecin, on va dire. Mais c'est pas... Au cas, médecin. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est un beau secteur. C'est un beau secteur. Et je le dis aussi aux gens, si vous vous exprimez en bon français, en anglais, idéalement en chinois, mais en disant en anglais, et que vous savez faire un peu de maths, n'importe qui peut rentrer dans le jeu vidéo aujourd'hui. C'est quoi, d'ailleurs, ton titre, maintenant ? Parce qu'à la base, c'était plus ou moins ton bébé. Là, un quarantième, du coup... Alors, je dis un quarantième par... Parce que j'aimerais que quand Hideo Kojima sorte un jeu, on dise que ce soit un 2500ième du jeu. Oui, et pas Hideo Kojima, produceur, réalisateur, réalisateur, tout ça, tout ça. Est-ce que tu te considères comme Hideo Kojima pour Hotzer ? Non, puisque je viens de dire que je suis un quarantième du jeu. Non, oui, mais justement, tu viens de dire que c'est ce que tu dis publiquement. Mets-toi au fond de toi. Qu'est-ce que tu considères ? Alors, pour Hotzer Ocean of Time, clairement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai livré une histoire et des textes. Mais il y a une équipe de, je crois, quatre, cinq narrative designers derrière moi qui sont repassés sur les textes. Donc, voilà, ils ont bien amélioré les choses. Et j'ai donné, en gros, une histoire globale. Ce qui est intéressant, c'est que Mickaël, il a souhaité me conserver dans l'équipe pour conserver l'esprit d'Out There. Out There 1, c'est un jeu que j'ai écrit, j'étais en pleine dépression. Donc, en gros, l'idée, c'est rien ne sert à rien et on va tous mourir. Et Out There 2, c'est l'inverse. Je suis content que tu aies donné un sens à ta vie au milieu des deux épisodes quand même. Ouais, non, mais c'est ça. Out There, elle va même plus loin. C'est-à-dire que non seulement nos vies ont un sens et ce qu'on fait ont un sens, mais tous nos actes, même aussi insignifiants soient-ils, ont un sens et auront une utilité à la fin des temps. Est-ce que tu trouves qu'il y a une forme d'ostracisation, justement, de tous les artusans ? Parce que, comme tu le dis, même sur un plateau, tu vois, actuellement, on a une régie, on ne les voit pas assez. Et pourtant, on ne serait pas là. Vous ne nous verrez pas. Il n'y aurait rien, en fait. Coucou ! Jean-Paul ! On l'en rend mal de temps en temps ! Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, ça manque un petit peu de ça ? Que finalement, il y a toujours la lumière qui va être tirée autour d'un seul et unique profil à regret, en fait ? Alors, concernant Out There, si vous regardez l'intro d'Out There, c'est vraiment très beau. C'est magnifique. Mon texte ne lui rend pas hommage. Et la musique est magnifique aussi. Donc, il y a des artistes talentueux. Mais effectivement, les techniciens, on en parle très peu. Les techniciens de juvio, et c'est des vrais génies. C'est-à-dire, les techniciens de rockstar, tout ça, c'est vraiment des gens très, très, très bons. Et c'est pour ça que... Je pense que ces gens sont... Je ne vais pas dire que j'en veux. Ils sont en quête de reconnaissance, toutes ces personnes-là ? Je n'en veux pas à Hideo Kojima. Tu n'en veux pas à Hideo Kojima ? C'est une personne humaine qui est certainement très gentille. Mais effectivement, quand on voit un jeu, les jeux qui sortent, ils sont en 60 FPS, c'est des mondes ouverts, c'est vraiment de la technologie très, très puissante. Et il dit Hideo Kojima Game, ce n'est pas lui qui a fait le moteur. Et c'est dommage, parce qu'il y a une technique qui rend le jeu vraiment appréciable. Quand tu dis décima, on va te lier à Kojima automatiquement. En plus, dans Death Stranding, il a juste emprunté le moteur à quelqu'un d'autre. Mais bon, en tout cas... Encore pire ! Ce que je veux dire, oui, les techniciens, il faut... En fait, il y a des tas de gens qui sont dans l'ombre et il faut leur rendre hommage. Les premières heures de jeu, je me disais, en fait, ça, c'est un mix entre jeu de plateau, jeu de rôle et jeu vidéo. Est-ce que tu partages ce sentiment ou c'est ma perception des choses ? En fait, alors, je n'approcherais pas comme ça puisque nous, quand on... C'est le jeu, là, c'est ça ? Oui. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu, là. Tu viens nous parler de ce jeu. C'est ton jeu fibre. Tu vois ça. Il s'est retourné la fin. C'est lui, le jeu. Tu as déjà joué à ton jeu ? Non, non. J'ai une clé Steam. Je peux te l'envoyer. Il est beau, le jeu, mais non, ce que je voulais dire, c'est... En fait, on ne conçoit pas un jeu comme ça. On ne dit pas, tiens, je vais faire un jeu de rôle slash autre chose. Tu ne catégorises pas, le jeu, c'est ça ? Non, mais je me suis dit... Moi, j'aime beaucoup Star Trek. J'aimerais bien qu'on fasse un Star Trek du jeu vidéo. C'est-à-dire, il n'y a pas de combat. On a un équipage avec plein d'extraterrestres. Ils ont des problèmes. Tu peux avoir un extraterrestre qui tombe amoureux de toi et le mec, c'est un cri gros cristal. Qu'est-ce que tu fais ? Et puis, comment tu gères ça ? Puisque tu as un équipage, tu as le capitaine. Tu as aussi un extraterrestre qui peut tomber malade et filer la gerbe à tout le monde. Mais c'est le seul gars qui sait utiliser le radar. Tu fais quoi ? Donc, en fait, il y a cette idée d'extraterrestres et d'équipage, de planètes lointaines, de cultures à comprendre. Et comme tu l'as dit, chaque planète a un secret. C'est-à-dire que sur chaque planète, il y a quelque chose à découvrir. Ça peut être... Il y a une civilisation, par exemple, pour qui une minute de notre temps, c'est 100 ans pour eux. Ça, c'était chouette à écrire. J'ai beaucoup aimé. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y avait, toi, des nouveautés que tu voulais impérativement mettre en place ? Que ce soit du gameplay, de la narration, visuellement ? Est-ce que tu t'es dit écoutez, là, les gars, faites ce que vous voulez, entre guillemets. Moi, il y a un droit de veto. Ça, 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 ça doit être obligatoire dans Outer Ocean's of Time. Alors, j'ai fait... Non, non, c'est bien mal me connaître dans une gestion de projet. Moi, je dis oui. Je suis vraiment la victime. Un yes man, hein ? Un yes man, hein ? Un yes man, non ? Non, non, mais... Non, moi, j'ai dit oui. Et puis, en plus, ça, comment dire... Il faut bien avoir du courage quand il y a tant de gens dans un projet pour imposer ses idées. Elles ne sont pas forcément les meilleures. Mais chacun est à sa place. Mickaël a fait un très, très beau jeu. C'est donc le papa de Outer 2. Et la seule chose que j'ai essayé d'insuffler dans le jeu, c'est qu'effectivement, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que... Contrairement au premier où tout était futile et unitive, la mort et la finalité, là, tu te dis... Il y a quelque chose qui est affreux, c'est que quand vous ouvrez un livre de physique, d'astrophysique, on vous apprend qu'un jour, il n'y aura plus d'atomes. Donc, s'il n'y a plus d'atomes, il n'y aura plus... Vous n'existerez plus. Tout ce que vous aurez fait, ça ne reviendra à rien. Il y a une idée que j'aime bien aussi, c'est qu'on a donné des gestions de compétences. Il y a des compétences à jouer. Un peu comme dans Mass Effect, on choisit son crew aussi. On embauche des gens pour aller sur les planètes et on va de planète en planète et on trouve de système en système solaire plutôt. On va sur des planètes. C'est un jeu d'exploration des étoiles pacifiques. Je me demande si, en fait, on ne voit pas que la partie émergée, il y a une partie immergée en termes de jeux vidéo qui existe encore de ton côté. Donc, est-ce qu'il y a encore de la place pour ces projets jeux vidéo ? Parce que tu fais tellement de choses. On ne parle même pas de l'écriture des BD jeunesse ou même de la bande dessine de manière globale, les livres, les romans, etc. Podcast. Voilà, les podcasts, comme je ne fais rien toute la journée. Si on savait à quel point tu es à l'avenir, fibre-tigre, on n'a pas d'horaire de travail défini. Mais, en fait, je m'adresse à vous et je m'adresse aussi aux spectateurs. Quand vous jouez à un jeu vidéo et que vous dites que ce jeu n'est pas mal, mais ça aurait été tellement bien que, alors pas que le jeu soit plus fluide par exemple, mais ça aurait été tellement bien, tu vois, par exemple, tu joues à un jeu de foot et ça serait tellement bien de pouvoir parler aux supporters de temps en temps, tu vois, genre en tant que joueur et même tu allais voir ou même, tiens, si on faisait un jeu où on n'était que supporters, tu vois, et bien en fait, tu deviens game designer à ce moment-là. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, mais je vais le faire. Je vais prendre une feuille Word et je vais écrire ce jeu et tu l'écris. Déjà, l'État peut te financer pour ça, juste pour écrire ton jeu sur une feuille. Alors après, il faut écrire plusieurs feuilles, d'accord ? Mais après, si vous savez déjà programmer Unity, c'est une demi-journée pour vous y mettre. Sinon, Unity, c'est... Et vous commencez, vous faites votre jeu. Et c'est vraiment aussi simple que ça. On a vu pas mal de Twitchers s'intéresser un peu à Unity. Atomium, par exemple. Atomium, en effet. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est se lever en disant, tu sais quoi, je vais faire un FPS trop bien ou je vais faire un nouveau Pokémon. D'accord. Il y a zéro créativité. Par contre, si vous avez un jeu qui est différent... Alors, tous les copies de Pokémon, pour toi, c'est un manque de créativité absolu. Le problème, c'est que tu as une durée... C'est qu'un jeu copie, c'est... Tu as une durée de vie limitée dans ta vie. C'est forcément dur. Tu vas pouvoir fabriquer des jeux pendant 50 ans. Faire un jeu, ça prend deux ans. Donc, tu vas pouvoir, maximum dans ta vie, tu vas faire 25 jeux. Si tu prends un de ces slots pour faire un plagiat de jeux vidéo, t'en as déjà perdu. Tu vois ? Et la vie, c'est précieux. Il faut que chaque jeu que tu fasses, ce soit un jeu nouveau qui va projeter, même si c'est un gros fail. C'est pas grave. Chez à Digimon. Il y a un prince à Digimon. Mais tu parles en tant qu'habitant de Bar-le-Duc, mais il y a des gens qui ont des trucs à faire, et des loyers à payer, etc. C'est de la vie dure. Il faut quand même faire des jeux qui marchent et qui intéressent les gens. Mais faire un plagiat, faire des jeux qui intéressent les gens, c'est quand même bien fibre. Mais tu vois, par exemple, Outder 1, j'ai dû persuader mon associé que faire un jeu sans violence, c'était une bonne idée. Et une fois qu'il a compris l'idée, ça a mis du temps, il a fallu voir des journalistes comme toi et leur dire ouais, c'est un FTL où on tire pas sur des gens. Et vraiment, ça a été très compliqué de dire mais un jeu où on tire pas, mais on va s'emmerder, il va se passer quoi ? Et c'était très compliqué d'en tirer pas. Et après, les journalistes, ils ont dit attendez, dans ce jeu, il n'y a pas de combat, tu vois. Et les joueurs disaient mais quoi, on tire pas sur les gens ? Et effectivement, avoir des idées nouvelles, c'est se confronter à ça. Il faut être au four et au moins, c'est-à-dire les avoir et convaincre les gens que c'est des bonnes idées. Mais c'est un peu du travail. Mais il n'y a que comme ça que tu t'en sortiras parce que tu peux faire des plagiats. Tu peux faire un plagiat de Super Mario, par exemple. C'est compliqué. Mais imagine que tu fasses un plagiat de Super Mario. Le problème, c'est que cette non-idée, plein de gens l'auront sur la Terre. Comme quand il y a eu Flappy Bird. Tout le monde faisait des copies de Flappy Bird. Donc, il y a un Flappy Bird qui va marcher. Il va falloir être parmi les heureux élus du Flappy Bird qui va marcher. Sinon, vous allez être un autre Farmville. Mais Outder, en tout cas, et Outder Ration of Time a fortiori, il a cette qualité d'être différent des autres. On vit dans un monde de toute façon. On vit dans une saucisse. Vraiment. Alors, je vais faire très court. Je vais te poser une toute dernière question. Mais il me semble que tu avais fait une interview dans laquelle tu disais que le plagiat, ça pouvait être très créatif. Justement, dans le processus créatif, le plagiat pouvait être très intéressant. Je vous laisserai regarder. J'avais tapé, je crois, Dark Fibre Gameplay ou vidéo et j'étais tombé là-dessus. C'est un tadix sur les vertus du plagiat parce qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle dans le jeu vidéo. Mais voilà. Donc, du coup, on va terminer. j'avais plein d'autres questions à te poser. Ton prochain projet d'envergure, parce qu'il y a The Beautiful Walk qui est toujours en marche. Ton prochain jeu vidéo, mais ça n'aura pas l'info. Mais on va terminer avec un autre jeu vidéo d'ailleurs sur lequel, je ne sais pas, ce que tu fais précisément dans les mondes d'Aria. Finalement, ta licence qui se transforme en jeu vidéo avec plein, plein, plein de gens très, très cool dedans au doublage ou en tant que PNJ au passage. Je suis consultant lore. Consultant. Consultant lore. Tu n'écris aucune quête ni rien du tout. Et on pose des questions sur toi parfois. On m'a dit est-ce que Senseïa il est né où ? Est-ce qu'il peut être immortel ? Est-ce qu'il peut se transformer en oiseau ? Est-ce qu'il peut se transformer en oiseau ? Non mais ouais. En vrai, je sais pas qu'il me pose une question, j'ai envie de dire faites ce que vous voulez mais tu sais, je suis vachement sérieux. Je dis ouais, il y a ça, tu vois, comme ça. N'hésitez pas à me poser la question directement aussi pour travailler ensemble pour Senseïa. Mais c'est très rigolo. T'as ton petit personnage aussi. Je pense que Ken, il y aura son personnage aussi. C'était la fin de l'interview de Fibre Utique mais la prochaine fois, promis, c'est Dark Fibre qu'on aura en interview.